... Bienvenue dans ce numéro un peu spécial de votre émission Opinion. Nous sommes avec Alain Juppé, le maire de Bordeaux et président de la Métropole sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Et Alain Juppé qui rencontrait donc il y a un instant les lecteurs de Sud-Ouest dans nos locaux. Un entretien que nous allons donc prolonger avec vous, messieurs Bruno Béziat et Jefferson Desports de la rédaction de Sud-Ouest. Bonjour à vous également. Bonjour Raphaël, bonjour monsieur Juppé. Alain Juppé, vous confrontez aux lecteurs de Sud-Ouest, c'est toujours un exercice important, un moment important pour vous ? Oui, et je l'ai trouvé ce matin particulièrement enrichissant. Il y a eu des questions qui correspondaient aux préoccupations qui sont celles des Bordelaises et des Bordelais, mais sans esprit polymique, tout en étant très direct et très franche. Donc ça m'a permis de m'exprimer assez longuement. On voit que les gens vous apprécient plutôt, pas tous certes, mais enfin la plupart, d'ailleurs on le voit dans les codes de popularité. Vous êtes un des personnages les plus politiques, les plus populaires aujourd'hui. Ça vous inspire quoi, c'est-à-dire la popularité aujourd'hui ? Beaucoup de prudence. Vous savez, c'est quand on est un peu en recul que tout d'un coup on découvre vos mérites. Et puis j'ai été, comment dire, un peu échaudé par des sondages il y a quelque temps. Pendant les 9-10e de la campagne des primaires, j'étais très largement en tête. Ça vous permet de peser un petit peu encore aujourd'hui dans le débat politique, puisque votre parole compte. Il semble que ce que je dis ne passe pas totalement inaperçu, y compris de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. On va rester à Bordeaux pour commencer, messieurs, pour parler des sujets qui préoccupent bien sûr les métropolitains. Le premier d'entre eux, c'est sans doute la circulation, les difficultés pour se déplacer dans la métropole. Hier, sur ce plateau, à TV7, on recevait le vice-président de l'UIMM, qui est donc l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Il nous faisait part des importants préjudices subis par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, compte tenu des nombreux chantiers et des ralentissements de la circulation. D'après lui, ces difficultés, ce sont même un frein au recrutement. Alors quelles sont les solutions pour ces gens qui n'ont pas le choix, finalement, d'aller travailler en voiture à court terme ? Quelles sont les solutions pour ces gens ? J'ai rencontré le président de l'UIMM, nous en avons longuement discuté. C'est vrai que parfois, nous avons des progrès à faire, et même souvent des progrès à faire dans l'information du public, lorsque des travaux se déclenchent et qu'ils ne sont pas toujours signalés suffisamment à l'avance. Un manque d'anticipation, peut-être ? Mais il faut qu'on s'y mette tous. D'abord, juste une petite question. Est-ce qu'on connaît en France, en Europe et dans le monde, une agglomération importante dans laquelle la circulation est fluide ? Je ne vais pas faire de comparaison proche, mais enfin, quand il m'arrive d'être dans les rues de Marseille, de Toulouse ou de Lyon à 18h ou le matin, c'est à peu près la situation à Bordeaux. Alors ce n'est pas pour ça qu'il faut se consoler, mais ça permet de relativiser un petit peu. Il faut que tout le monde s'y mette, y compris les entreprises. Et j'ai demandé à nos interlocuteurs, ceux de l'UIMM en particulier, de travailler avec nous sur des plans de déplacement d'entreprise, de façon à faire en sorte que les entreprises aussi incitent leurs salariés à se déplacer autrement qu'en prenant leur voiture individuelle chaque fois que c'est possible. C'est en cours. Il y a des plans qui sont déjà très développés, très efficaces. Je pense en particulier à Thalès sur l'aéroport qui collabore très bien avec nous. Donc voilà, on trouvera des solutions en commun et nous aurons encore des travaux dans les prochaines années si nous voulons continuer à améliorer les dispositifs. Il faut y concentrer aussi tous les emplois sur la métropole parce que c'est vrai que du coup, ça amène les gens sur la métropole et ça crée en partie ces embouteillages puisqu'il y a des créations d'emplois sur la métropole. Une des solutions n'est pas aussi de décentraliser un petit peu autant que possible. C'est ce qui se passe et on constate aujourd'hui que la métropole, loin d'asphyxier ou de stériliser le territoire girondin, l'irigue et l'enrichit. Et nous avons développé des coopérations bilatérales, par exemple avec la Cali, la Comité d'églomération de Libourne, bientôt avec Marmonde. Récemment, le maire de Marmonde me disait, vous savez qu'on produit des tomates à Marmonde, que les tomates marmandaises qui alimentent les marchés de Bordeaux passent par Orangis. Donc si nous arrivons à développer avec nos territoires voisins des coopérations économiques, on peut tout à fait arriver au résultat que vous souhaitez. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Il faut savoir que la croissance démographique hors métropole est plus rapide que dans la métropole. Donc le territoire girondin ne se vide pas au profit de la métropole. Et il y a même beaucoup d'entreprises qui vont s'installer à l'extérieur de la métropole. J'étais il n'y a pas très longtemps à Canéjean, on participait à l'inauguration de magnifiques locaux, ceux de l'entreprise Kéops. Alors vous allez me dire que c'est très très proche de la métropole, mais en fait ça diffuse sur l'ensemble du territoire girondin. Il y a un pont qui va faciliter un jour probablement la circulation en partie. En tout cas c'est le pont Simone Veil. On sait qu'il a été arrêté parce qu'il y a un problème technique avec Fayah qui est l'entrepreneur qui dit qu'il ne peut plus le faire. Il y a une médiation en cours. Est-ce que vous croyez toujours que vous allez arriver à une solution avec Fayah ? Que vous trouvez une solution qui permettrait effectivement de ne pas reprendre tout au départ et de prendre 3 ans ou 4 ans de retard ? Ça je ne peux pas vous dire quelle sera la solution parce que la médiation se déroule dans un contexte de confidentialité. C'est au médiateur de proposer une solution. Mais ce que je peux vous dire c'est que ce pont se fera parce qu'il est absolument indispensable. Je vous rappelle qu'il s'intègre dans un plan d'ensemble pour boucler les boulevards sur la rive gauche et sur la rive droite. Le premier pont qui a permis ce bouclage c'est le pont Chaban et le deuxième ce sera le pont Simone Veil. Alors on aura vraisemblablement un à deux ans de retard. J'espère pas plus mais nous trouverons une solution bien entendu. Vous n'aviez pas vu venir ce litige avec Fayah ? Ah non pas du tout non puisque quand nous avons fait la consultation je vous rappelle que les règles du jeu étaient connues. Enfin je ne vais pas interférer dans la médiation. Je vous rappelle aussi qu'il y avait une deuxième offre très proche à 4 millions près qui proposait elle un mode constructif différent. Donc le mode constructif n'était pas imposé. Il était à l'initiative du groupement. Mais qui avait déjà relevé cette difficulté à ce moment là. Oui mais enfin il a fait une proposition qui a été validée. Je le répète si nous avions choisi la deuxième proposition 4 millions. Donc vous regrettez de ne pas avoir choisi la proposition. Oui c'est un regret de rien puisque c'était les conditions de la concurrence à l'époque. Mais enfin quand on nous propose une facture complémentaire de 17 à 18 millions ça on ne sait pas faire. Une petite question toujours sur la mobilité rapidement. Ces trottinettes là il met à Bordeaux que les Bordelais ont vu disparaître du jour au lendemain alors qu'elles avaient suscité un grand engouement finalement. Oui un grand engouement et beaucoup de difficultés aussi. Beaucoup de difficultés mais qu'en est-il ? Est-ce qu'elles vont revenir ? Il va y avoir une réglementation ? Je n'en sais rien. Des trottinettes qui envahissent le domaine public et qu'on retrouve un petit peu partout sans aucune règle ça ne peut pas marcher. Mais j'ajoute que la trottinette c'est formidable et une explosion très surprenante qui nous a tous surpris. Mais c'est dangereux quand vous avez une circulation sur les trottoirs à 25 km heure pour les trottinettes électriques. Attention et je vois parfois des spectacles tout à fait extraordinaires. Hier pas plus tard qu'hier un père de famille avait son gamin sur la plateforme de la trottinette sans casque tous les deux et hop sur les trottoirs. C'est irresponsable. Donc nous allons reprendre une campagne sur le code de la rue. Respectons-nous les uns les autres. Les cyclistes qui brûlent les feux rouges systématiquement, les trottinettes qui se livrent aux exercices que je viens de dire, les skates, les piétons qui ne respectent pas non plus les feux. Voilà c'est pour ça que nous développons les hommes 30. À partir du moment où la circulation automobile est apaisée, il y a moins de dangers, moins de risques. Mais il va falloir quand même que ce code de la rue soit remis en mémoire de chacun. La rentrée à Bordeaux a également été marquée par ce nouvel épisode dans le conflit entre Darwin et BMA, Bordeaux Métropole Aménagement. Alors une médiatrice vient d'être nommée par la justice pour que finalement les deux parties réussissent à cohabiter. Vous croyez vraiment qu'il est possible que ces deux entités qui ont finalement une vision diamétralement opposée de la ville réussissent à s'entendre ? Non, je ne dirais pas ça du tout. On est à deux doigts d'un accord. Si on faisait preuve d'un peu de bonne volonté de part et d'autre, il ne s'agit de quoi ? Je ne veux pas rentrer dans le détail. Il s'agit de déplacer quelques tétrodons. Est-ce que c'est les tétrodons ? Les petites constructions provisoires. Il s'agit de reconnaître que l'allée cavalière qui traverse le secteur est une voie publique et pas une voie privée. Voilà. Donc je le répète avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Vous savez ce que je pense de Darwin. C'est une chance formidable. Et nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que Darwin existe et continue à se développer. J'attends d'ailleurs avec impatience que Darwin pose la première pierre des magasins généreux, c'est-à-dire de ce bâtiment qui est en face du bâtiment actuel dont ils ont obtenu l'attribution pour y faire des constructions, des logements, des activités culturelles. C'est un très beau projet. Le permis de construire est délivré. Le terrain est vendu. Donc maintenant, j'attends les travaux. — Les Girondins de Bordeaux ont un nouveau patron. J'imagine que vous en êtes heureux. Il y a eu quelques péripéties. Et puis un petit mot aussi sur le mot là-dessus. Et puis un mot sur le stade dont on voit effectivement les difficultés financières de l'exploitation. Est-ce que vous êtes inquiet là-dessus ? — D'abord, sur la reprise des Girondins, bien sûr que j'y ai fait attention parce que les Girondins, c'est une histoire, c'est une culture dans Bordeaux. Et ça fait partie aussi du rayonnement de notre ville. Mais enfin, je ne me suis jamais immiscé dans la gestion du club. Ce n'est pas mon problème. Je me réjouis que l'accord ait été finalement conclu avec quelques jours de retard, qu'un nouveau président à qui je souhaite bonne chance soit maintenant à l'œuvre. J'espère que le club va nous donner ou je fais a priori confiance à tous ceux qui s'impliquent. Et j'ai écouté M. Dagrosa, qui a l'air de s'intéresser beaucoup à Bordeaux et au football. Donc c'est de bon augure. Et j'espère que nous aurons des moments intenses au stade natuite. — Alors sur le stade, d'abord, pour le remplir, il faut gagner. Donc les deux choses sont liées. Si l'équipe retrouve une véritable attractivité sur son public, le stade se remplira. Il y a aussi la nécessité d'y attirer davantage de concerts. On nous annonce quelques grands rendez-vous dans les mois qui viennent. — Et puis voilà, le partenaire privé a pris ses risques. Il avait fait une prévision de naming, c'est-à-dire de location du nom, qui devait lui rapporter 4 millions d'euros par an. — Oui, mais c'est moins. — Il s'est trompé. C'est de... Voilà. Maintenant, dans l'économie de marché, on assume ses responsabilités. — Une dernière question, messieurs, sur la partie locale bordelaise. — Peut-être sur votre candidat. Vous avez répondu devant l'électeur. Vous avez dit « Je vous répondrai après les européennes ». Vous le dites d'ailleurs assez systématiquement maintenant. Mais alors je me demandais pour quelle raison après les européennes ? Pourquoi les européennes vont influer sur votre choix ? — Parce que les européennes, c'est que non, avant les élections municipales. Il faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir qui sera candidat ou pas. Le problème est de savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on travaille efficacement pour améliorer la circulation, la mobilité, pour améliorer le logement, le logement des étudiants ? Enfin vous connaissez toute la liste des opérations qui sont en cours aujourd'hui, les grands projets culturels que nous avons. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pas de savoir quelle sera la campagne en 2020. — En tout cas, mai 2019, ça semble... C'est votre calendrier. — Oui, c'est mon calendrier. Je suis libre de ce calendrier. C'est à moi qu'il appartient de dire à quel moment je veux me lancer dans la bataille. On va pas faire une campagne électorale de 18 mois. — Ça vous laisse 8 mois pour faire une campagne ? — C'est beaucoup plus qu'il en faut. — Est-ce que si vous êtes candidat, est-ce que vous demanderez à Virginie Calmelz de revenir avec vous, d'être à nouveau sur votre liste ? — Même rendez-vous après... — Mais est-ce que vous attendez d'elle quelque chose ? — Non, je vais pas constituer ma liste ici avec vous. — Mais on peut le dire. Ou simplement, est-ce qu'elle est la bienvenue ? — Vous en avez fait votre dauphine. — Elle est toujours dans mon équipe. Elle est ma première adjointe. Et je travaille en bonne confiance avec elle. Elle fait du bon boulot parce qu'elle a un réseau de contacts dans le monde de l'entreprise qui nous apporte beaucoup de nouvelles positives. — Vous êtes dans l'hypothèse où vous n'êtes pas candidat, même si peu de personnes y croient. Et que ferez-vous ? — Je ne m'embarque pas dans ces hypothèses. Je le répète, aujourd'hui, je travaille dans mon bureau et surtout sur le terrain avec les Bordelaises et les Bordelais pour la campagne. On verra plus tard. — On va parler de l'actualité en France maintenant. Quelle a été votre réaction, M. Juppé, sur les propos d'Emmanuel Macron hier sur le maréchal Pétain, des propos qui ont fait polémique. C'est une erreur de sa part, selon vous ? — Il faut toujours en revenir aux faits et la réalité historique. Comme je le disais devant vos lecteurs tout à l'heure, il y a le Pétain de la Grande Guerre, le vainqueur de Verdun, celui qui, en 1917, redonne à l'armée française qui était en train de voir son moral au plus bas l'énergie nécessaire pour aller jusqu'à la victoire. Eh bien ce rôle a été salué par tout le monde. Et puis il y a le Pétain de 1940 qui se couche devant l'occupant et qui ensuite entre dans une politique de collaboration qui lui a valu une condamnation pour haute trahison et l'indignité nationale. Ce sont des condamnations qu'on n'efface pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas lieu de commémorer la mémoire de Pétain au même titre que celle des grands maréchaux de la Grande Guerre. C'est finalement ce qui a été décidé. Ce qui me frappe aussi, c'est de voir que nous vivons dans un monde où il y a des virus comme ça médiatiques qui, d'un coup, s'emballent. Je m'en fais tout un foin. Je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation quotidienne de nos concitoyens. Pourtant, M. Juppé, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas passé maître dans l'art de créer des polémiques inutiles ? Il y a eu les gaulois réfractaires, les feignants, la photo aux Antilles. Tout le monde fait des maladresses. Il m'est arrivé d'en faire. Et donc je ne suis pas là pour décerner les bons ou les mauvais points. Vous pensez que les réseaux sociaux accentuent ces maladresses ? Je ne pense pas, j'en suis sûr. J'en fais l'expérience. Mais vous savez, ce qui est terrible dans ces réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Quand vous êtes anonyme, vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez dire n'importe quoi. C'est la haine, c'est la méchanceté, etc. Et c'est toujours pareil. C'est cette tendance à aller aux extrêmes, à l'excès. C'est pour ça que je continue, moi, à dire que se maîtriser, garder son sang-froid, faire preuve de modération est une qualité éminente quand on veut faire de la politique. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à Emmanuel Macron ? Vous le voyez ? Je donnerais plutôt à Mélenchon, en cas de Macron. Justement, la sortie de Jean-Luc Mélenchon, sous le conseil lors des perquisitions, ça vous a choqué ? Vous vous êtes dit que ce n'est pas digne d'un homme politique, aujourd'hui ? Ça a surtout profondément choqué les Français. Enfin, quand on veut exercer des responsabilités nationales, on se maîtrise. On ne se lâche pas, comme ça. Une question sur le prix de l'essence, la hausse des taxes sur les carburants, diesel, essence. Est-ce que vous approuvez ces mesures-là ? Ou est-ce que ça va trop loin ? D'abord, se demander pourquoi ça augmente. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé d'augmenter les prix de l'essence ou du diesel. Sur les taxes, oui. Le prix du pétrole, elles n'ont pas augmenté. Ce sont les mêmes. Alors, il n'aurait pu les baisser, c'est vrai. Le prix du pétrole augmente. C'est une réalité. Et je crains que, malheureusement, ce soit une réalité qui se confirme à l'avenir. On sait bien quelles sont les tensions sur ce marché. Et puis, il y a des taxes. Surtout, il faut voir pourquoi il y a des taxes. Pourquoi on met des taxes ? Souvenez-vous, le GIEC, il y a quelques jours. Alerte, nous allons dans le mur. Si on ne prend pas des décisions drastiques pour faire reculer les combustibles fossiles, pour améliorer la situation... Donc, vous estimez que c'est haussement dans le bon sens ? C'est absolument nécessaire. On ne peut pas à la fois voter des lois sur la transition énergétique. Et puis, quand on les applique, se mettre à hurler parce que ça dérange. Alors, ce qu'il faut faire, naturellement, et je crois que le gouvernement va le faire, c'est tenir compte de la situation de ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Quand on peut faire autrement, il faut continuer à inciter les gens à abandonner la voiture individuelle pour se déplacer en ville. Mais quand on ne peut pas faire autrement parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou parce qu'on est à 30 km de son lieu de travail, il faut en tenir compte. Et en particulier pour ceux qui ont les moyens les plus fines. Il y a déjà eu des propositions. Est-ce qu'il faut que le gouvernement aille un peu plus loin ? Oui. Je crois que le Président a indiqué qu'on allait le faire. Il faut le faire. Vous êtes favorable à une compensation, c'est ça, ce que vous avez dit ? Il faut une compensation pour ceux, je le répète, qui n'ont pas d'autre moyen de se déplacer et pour ceux qui ont des revenus les plus faibles. On ne va pas compenser pour ceux qui peuvent très facilement se payer quelques euros de plus. M. Juppé, est-ce que ce n'est pas un peu baroque d'un côté augmenter les taxes et de l'autre dire on va défiscaliser une aide ? Politiquement, il va falloir pouvoir être assez ingénieux pour le monde. Mais non, pas du tout, parce que vous ne compensez que pour une partie de la population, que pour ceux qui ne peuvent pas payer. Les autres, ils peuvent payer. Ceux qui peuvent payer, il faut les inciter à changer de mode de comportement. Ce que disent les opposants aussi, c'est que les pouvoirs publics ont incité pendant longtemps les gens à avoir du diesel. Oui, bien sûr, mais ça, c'est une histoire ancienne. On ne va pas recenser l'histoire. Ça fait longtemps qu'on a changé aujourd'hui de politique et qu'on s'est rendu compte que le diesel, encore que ce soit parfois contesté par certains, pollue plus et qu'il faut réduire la consommation du diesel. Je crois que Mme Ségolène Royal s'était très engagée dans ce combat. Elle a changé d'avis depuis. Pour rester sur le sujet des carburants, le 17 novembre, les gilets jaunes vont bloquer la France. C'est ce qu'ils annoncent. Vous qui avez connu la rue en 1995, cette épreuve de force. Est-ce que vous dites quoi au gouvernement ? Il faut tenir, ne pas reculer, rester droit dans ses bottes ? J'ai dit ce que j'en pensais. La nécessité de faire reculer l'utilisation des combustibles fossiles les plus polluants est vitale. Vitale, je le dis au sens propre du mot. Sinon, nous allons dans le mur. Et ça veut dire quoi dans le mur ? Ça veut dire vraiment fragiliser les conditions de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc là, on n'a pas le droit de se déballonner, si je puis dire. En revanche, il faut corriger les impacts négatifs sur ceux qui ne peuvent pas les supporter. Vous ne créez pas qu'il y ait une agglomération de tous les mécontentements, comme c'est le cas souvent dans des manifs ? Quand on fait des réformes, on fait des mécontents. Mais il faut faire des réformes. Un mot peut-être sur les prochaines élections européennes. Vous n'avez pas caché votre inquiétude concernant ce scrutin. Est-ce que vous considérez qu'il faudra avant tout des résultats économiques à Emmanuel Macron pour passer ce cap des européennes ? Non, je crois surtout qu'il faut expliquer aux Français quel est l'enjeu. Aujourd'hui, la construction européenne est menacée de dislocation parce qu'elle est attaquée de tous les côtés. Elle est attaquée par les États-Unis et le président Trump. C'est la première fois qu'un président américain désigne l'Union européenne comme un ennemi. C'est le mot qu'il a utilisé. Le président Poutine essaye de miner aussi et de créer la division entre les Européens. Les Chinois, d'une autre manière, font à peu près la même chose. Tout simplement parce que l'existence de l'Union européenne dérange. Ensemble, nous sommes une puissance. C'est pareil, nous ne comptons pas. C'est pareil, nous sommes des vassaux. Nous serons les vassaux des États-Unis, des Chinois ou des Russes. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui pour préserver notre capacité d'influence et la défense de nos propres intérêts. Alors, les Français en sont conscients. Et au fond d'eux-mêmes, ils voient bien que la solidarité européenne est une garantie pour l'avenir. J'ai fait faire un sondage quand j'ai réuni mes amis ici à Bordeaux, qui est très illustratif. 70% des Français sont favorables à une armée européenne. 70%. Et en même temps, l'Europe n'est pas populaire parce qu'elle n'est pas comprise, parce qu'on lui fait porter des responsabilités qui ne sont pas les siennes. On explique que c'est Bruxelles qui décide. Qui décide à Bruxelles ? Les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire ceux que nous avons élus et qui sont nos représentants démocratiques. Donc, il va falloir mettre ça sur le tapis. On a besoin d'une Europe offensive. Il ne faut pas s'excuser d'être européen. Il faut être offensif en expliquant que l'Europe apporte des solutions ou doit apporter des solutions sur le contrôle des flux migratoires, sur la défense et la sécurité de l'Europe, sur l'économie numérique, pour laquelle nous avons pris beaucoup de retard, sur le combat pour le climat, naturellement, et puis pour l'innovation, la recherche et la croissance. C'est là que sont les solutions. Il faut aussi remettre le débat sur le tapis en matière de valeurs. Pourquoi on fait tout ça ensemble ? Parce que nous partageons une certaine vision du monde, une certaine vision des libertés individuelles, du respect de la personne humaine, du l'humanisme et de la démocratie. Et ce sont des valeurs qui, aujourd'hui, sont largement... Certaines ne les partagent pas. C'est pour ça qu'il faut le dire. Il faut le dire. Voilà ce que nous sommes, nous. Et surtout, elles ne sont pas partagées sur la planète. Elles ne sont pas partagées par les Chinois. Je vois aujourd'hui que les régimes autoritaires et un peu dictatoriaux ont repris la cote sur le marché mondial, si je puis dire. Ça, ce n'est pas notre vision de la démocratie que nous l'émons. Est-ce que vous craignez, M. Juppé, sur ces européennes, que la question migratoire soit le débat central ? Non, je ne le crains pas, parce que c'est un vrai débat. Il faut l'aborder de front. Bien entendu, il y en a d'autres. Je viens de parler de la nécessité d'être plus offensif en matière d'économie numérique, ou encore, je ne vais pas en prendre ma liste. Mais celui-là est un débat très important. Il faut d'abord remettre de l'ordre dans la façon dont les pays européens gèrent le droit d'asile. L'asile est un droit pour ceux qui sont persécutés dans leur pays, pour la couleur de leur peau, leur religion ou leurs idées politiques. Et ça, il faut l'assumer, à condition que ça fonctionne bien entre nous. Et puis, il y a l'immigration, appelons-la économique, et là, il faut la réguler, parce que nous n'avons pas vocation à donner de l'emploi à toute l'Afrique. Donc, justement, vous êtes favorable à des quotas sur l'immigration économique ? Je pense que c'est une méthode qu'utilisent d'autres pays, comme le Canada. Je l'ai vu fonctionner là-bas, et j'y suis, pour ma part, favorable. Je l'ai écrit, d'ailleurs, dans un livre que j'avais publié pendant la campagne des primaires. Je ne change pas d'avis. Et vous avez répondu à cette question devant nos lecteurs, effectivement, sur l'immigration. En revanche, sur ces bateaux, des ONG, comme l'Aquarius, qui récupèrent de temps à autre, quelle doit être la position de la France ? Il ne vient à l'esprit de personne de laisser se noyer les gens dans la Méditerranée. Donc, quand ils sont en danger... Une fois qu'ils sont dans le bateau, est-ce que la France doit les accueillir ? Il faut, à ce moment-là, qu'il y ait une solidarité européenne, qu'on regarde leur situation, voir ceux qui peuvent être accueillis et ceux qui peuvent être reconduits dans leur pays d'origine. Mais surtout, il faut s'attaquer aux causes profondes. Pourquoi ces personnes traversent-elles dans des conditions épouvantables la Méditerranée ? C'est parce qu'elles crèvent de faim chez elles, parce qu'elles n'ont pas de boulot, parce qu'elles sont dans la misère le plus souvent. Et donc, la seule vraie solution sur le long terme, c'est de travailler à ce que les inégalités entre le nord et le sud de la Méditerranée se réduisent. Donc, il faut investir en Afrique ? Massivement. Les Chinois le font aujourd'hui. Massivement. Alors que nos entreprises sont frileuses. Et c'est notre intérêt, parce que ce sont des marchés. Il y aura 4 milliards d'Africains à la fin du siècle. On ne va pas les accueillir chez nous. Il faut donc réaliser les conditions pour qu'ils puissent trouver du boulot au pays. Et c'est le rêve de tout être humain, de continuer à vivre là où il est. Quel sera votre engagement sur les européennes ? Clairement, on parle de vous pour soutenir éventuellement une liste qui irait d'en marche à la droite modérée. Tout ça, c'est le fameux arc que vous aviez évoqué il y a un certain temps, déjà ? Sur les listes, moi, je ne me prononcerai pas. On ne les connaît pas. Et puis, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas chef de parti et je ne suis pas engagé dans le combat politique ou dans le combat électoral. En revanche, je regarderai les projets européens, les discours, les prises de position. Et là, je dirai ce que je pense en disant oui, je suis d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand vous direz « je suis d'accord », ça équivaudra à un soutien de votre part ? Si une des listes présente un projet qui me convient parfaitement, en soutenant le projet, je soutiendrai la liste. Franchement, aujourd'hui, Alain Juppé, on vous voit mal soutenir le projet de Laurent Wauquiez par rapport à celui d'Emmanuel Macron, par exemple. Non ? A priori, oui. Mais comme je ne connais pas très bien encore ce que Laurent Wauquiez dira sur l'Europe, j'attends de voir. En tout cas, la situation de la droite, elle-même, vous inquiète aujourd'hui ? Oui, je pense que la surenchère avec les thèses du Front National, y compris sur l'immigration, n'est pas une bonne voie. On l'a vu en Allemagne, regardez, la CSU en Bavière a essayé de faire de la surenchère. Ça a profité à qui ? Au Vert, qui sont là-bas un parti centriste. Est-ce que vous discutez justement avec Laurent Wauquiez ? Est-ce que les ponts sont rompus ? Ou est-ce qu'il y a encore des échanges ? Ça a été votre famille politique. Vous n'êtes plus membre des Républicains. Non, mais je n'oublie pas mon passé et ce qui a été ma famille. Donc moi, je n'aurais plus avec personne. Vous dire qu'on se téléphone tous les matins serait exagéré. Pour rester sur cette question politique, comment vous vivez cette recomposition à laquelle on assiste depuis la présidentielle ? On a vu les grandes familles politiques traditionnelles s'effondrer, devoir se reconstruire. C'est un mal pour un bien ? Peu importe, c'est un fait. C'est ainsi et ce n'est pas fini. La recomposition n'est pas faite. Aujourd'hui, on est dans une phase transitoire et on va voir à l'occasion des prochaines échéances électorales. Il y a les européennes, il y aura ensuite les municipales. Et puis bien sûr, 2022, l'élection présidentielle, c'est à ce moment-là qu'on verra comment se décomptent les choses. Il y a un mouvement qui s'appelle Agir qui vient d'être créé par Franck Reister, que vous connaissez bien, qui est le ministre de la Culture, qui se revendique de vous finalement. On parle, on avait Michel Dufranc, le référent, le jour sur le plateau, du courant un peu jupé, du jupéisme. J'ai beaucoup d'amis à Agir. J'ai même été invité à leur congrès fondateur il y a quelques semaines. La ligne d'Agir telle que je l'avais entendue, c'était d'être dans une opposition, dans une attitude constructive, c'est-à-dire de ne pas critiquer systématiquement les actions du gouvernement quand elles vont dans le bon sens. Et il y a beaucoup de choses que nous avons nous-mêmes préconisées. Et puis pour autant, de ne pas se rallier totalement en marche. Voilà, moi, ça me convenait assez bien. Maintenant, Franck Reister, qui est le président d'Agir, est au gouvernement. Donc je pense qu'Agir a un peu modifié sa ligne de conduite. Donc c'est là que vous avez votre cotisation dorénavant ? Pardon ? C'est là que vous aurez votre cotisation dorénavant ? Une dernière question, peut-être, Alain Juppé, pour terminer. On parlait d'Europe et des dangers qui menacent l'Europe. Plusieurs élections ont fait un peu peur aux démocrates récemment. Bolsonaro au Brésil. Donald Trump, il y a un peu plus longtemps, aux États-Unis. On parle de Matteo Salvini en Italie aussi. Plusieurs chefs d'État, plusieurs personnalités alertent sur les menaces qui pèsent sur la démocratie. Vous pensez ça ? Il ne suffit pas d'alerter. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut dire où est la menace. Vous pensez que la démocratie est menacée ? Les démocraties sont menacées aujourd'hui. Oui, quand on essaye de mettre en tutelle la justice, c'est contraire au principe démocratique, bien sûr. Enfin, ce n'est pas ici, Patrice Montesquieu, que j'ai besoin d'expliquer que la démocratie, c'est l'équilibre des pouvoirs. Il y a un exécutif, il y a un législatif, il y a un judiciaire. Et c'est cet équilibre qui garantit les libertés individuelles. Donc ça, c'est le cœur des valeurs européennes. Nous les avons inscrites, d'ailleurs, dans une charte des droits fondamentaux européens, qui est un très beau texte et qui mérite d'être défendu. Merci beaucoup, Alain Juppé, d'être venu sur notre plateau. Merci, messieurs de la rédaction Sud-Ouest, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.